Il y a l'un d'entre les compétences de l'équipe VELO qui vient en România. C'est le monsieur. Je m'appelle Étienne Zabé. Je viens de l'est de la France, d'une ville qui s'appelle Belfort. Oui, Belfort. C'est une ville qui a beaucoup d'amis en Botochane. Vous le savez, non ? Maintenant j'ai un ami à Botochane. Oui, merci beaucoup. Et combien de kilomètres a votre trajet jusqu'ici ? Alors, je suis parti il y a trois semaines et j'ai fait 2250 kilomètres. Toujours en vélo ? Oui, tout en vélo, en traversant l'Allemagne, l'Autriche, la Slovaquie, la Hongrie, puis ensuite le nord de la Roumanie. Oui, et vous arrivez maintenant à 11h à l'heure fixée pour l'Assemblée Générale ? Oui, oui. Pour la rencontre d'OVR, oui. Quelques aventures de votre trajet ? Alors, j'ai déjà fait, c'est le deuxième voyage que j'ai fait. Oui. Le premier, c'était en 2009. Oui. Et j'ai recommencé cette année. J'aime beaucoup les voyages en vélo, ça ne va pas trop vite et on peut voir beaucoup de choses. aller à la rencontre des habitants. Je m'arrête assez souvent dans les villages parce que j'aime bien ce mode de vie. J'aime beaucoup la Roumanie. Oui, merci. Je suis admiratif de leur mode de vie. Oui. La plus difficile, la plus difficile zone ? Oui. Là, c'est très difficile de pédaler avec un vélo très chargé puisque je… Et la montagne ? La montagne, non, ça va. Ça va, c'est difficile. Aussi, il y avait quand même des cols à passer. Le col de Prislope, le plus haut. Oui. À 1400 mètres. C'était difficile le Prislope ? Non, c'est pas difficile. Il faut… On roule tout doucement, mais c'est pas difficile. Oui. Merci beaucoup et je vous souhaite du bon succès. Merci à vous. Merci.